Très très urgent, très très urgent encore une fois de plus du côté de l'Afrique de l'Ouest. La France aujourd'hui a décidé en réalité de mettre sur pied une nouvelle armée de lutte anti-diadisme sur le sol africain. Nous vous rappelons qu'en l'espace de deux ans, la France a été chassée du côté de la Centrafrique et dans toute la banque saharienne où la politique française ne cessait de naître d'une manière très négative sur le sol africain. Il est arrêté par des centaines de manifestants hostiles à la présence française. Les Français se replient sur un terrain vague dans cette zone grillagée, mais la situation dégénère. Des manifestants tentent de forcer l'entrée et jettent des pierres. La France vient de prendre une nouvelle décision qui ne laisse plus personne indifférent aujourd'hui. Après plusieurs années aujourd'hui que la France a été chassée par la petite porte entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, dont de 2022 à 2023, la France a décidé de repenser sa politique coloniale. Qu'est-ce qu'il fait ? La France a donc dépêché. En effet, Jean-Marie Bockel, ancien ministre français, le 2 février dernier, pour venir rencontrer chaque chef d'État africain. Nous précisons bien, chaque chef d'État africain a envie de communiquer sur de nouveaux partenariats avec l'armée française. Pourquoi ceci est-il autant si important ? La France a compris en réalité que leur présence officielle sur le sol de chaque pays ne cesse d'agrandir le sentiment anti-politique française. Ils ont donc décidé de quitter tout en restant. Parce que ça, c'est la nouvelle politique française. De quitter, mais tout en restant. De quitter dans quel sens ? Ils ont annoncé officiellement la réduction de leur armée du côté de la Côte d'Ivoire, de 350 soldats qui comptent aujourd'hui plus de 600, de 100 soldats au Tchad, de 100 soldats au Gabon, de 100 soldats aussi au Sénégal, qui comptent 350. La réduction de ces effectifs constituerait dans le cerveau du peuple africain aujourd'hui un départ. Mais comment ils veulent rester sur le sol africain ? Ils veulent rester dans la mesure où ils veulent participer maintenant d'une manière très discrète. Ils veulent opérer sur le sol africain tout en répondant aux aspirations des présidents africains. C'est-à-dire, si aujourd'hui vous êtes confronté peut-être à des problèmes, la France peut intervenir d'une manière militaire sur votre sol, mais dans une manière invisible. Il peut servir de formation de vos soldats pour les opérations anti-Jadis, mais ils ne seront plus présents comme avant par des bases aussi très répandues sur le sol africain. Et cette armée compte actuellement ou compterait plus de 600 soldats, dont à sa tête le général Pascal Iani, qui a été nommé par le président Emmanuel Macron et qui prendra donc l'effectivité de ces soldats le 1er août prochain. C'est ce que vous devez comprendre particulièrement face à cette situation. Ce n'est plus à la blague. Aujourd'hui, la France a changé de tactique. Ils ont donc décidé d'entrer d'une manière très douce dans le cerveau de la population africaine aujourd'hui. Et ceci ne laisse plus personne indifférent. Alors, vous voyez, ils ont été chassés du côté du Sahel. Ils ont pris la route du côté de Bangui, où les miliciens de Bernay étaient déjà là. D'où ces miliciens l'on a aussi chassés. Ils ont décidé qu'est-ce qu'on peut faire pour maintenir cette relation, cette coopération qui aujourd'hui répond au développement du peuple français. Il faut le rappeler, l'Afrique aujourd'hui est le clergé de la France. Et c'est ici qu'il repose plusieurs de les activités économiques. Et si jamais il savait que d'autres pays en profitent de cela, cela causerait une énorme perte, en effet, pour le peuple français. Qu'est-ce qu'il faut donc faire ? Il faut prendre des autres mesures pour échapper en réalité à cette forme de truc. Puisqu'on dit souvent, s'il y a une situation présente, adapte-toi à cette nouvelle situation. Et c'est ça que la France est en train de faire. Mais avant, ils pensaient qu'ils étaient toujours chez eux, même après plus de 60 ans d'indépendance des pays africains. Ils pensaient toujours être chez eux. Mais aujourd'hui, ce sentiment, la politique française est née plus précisément en Afrique de l'Ouest. Et qui a revêt tous les peuples africains. Aujourd'hui, le Tchad, le Gabon, la Côte d'Ivoire et le Sénégal comptent plus de 4 150 soldats. Ils ont décidé donc la réduction de plus de 100 soldats dans chaque pays pour former de nouveaux soldats, de plus de 600 soldats. Mais que cet effectif grandira au fur et à mesure pour répondre aux aspirations des présidents africains. Ça, c'est la nouvelle tactique que la France vient d'employer. Selon vous, selon vous, la France va-t-elle encore sur le continent africain ? Cette France va-t-elle encore sur le sol africain ? Parce que répondre à cette question répondra bel et bien à plusieurs choses dont, jusqu'à aujourd'hui, nous ne comprenons pas réellement. Oui. Plusieurs présidents ont montré qu'ils sont juste à la tête de nos États africains pour défendre leur pouvoir. Ils agissent comme des directeurs d'entreprise. Ils ignorent qu'il y a une différence au total entre un directeur d'entreprise et un président de la République. Un directeur d'entreprise, les employés travaillent pour lui. Mais un président de la République, tu travailles pour le peuple. Mais le contraire ici est très frappant. Nous constatons que c'est le peuple qui travaille pour nos dirigeants africains. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. On a besoin aujourd'hui de s'affirmer d'une manière ou d'une autre. Mais cela passera bel et bien par la compréhension de notre situation actuelle. Il faut que nous comprenons aujourd'hui que nous avons besoin de nous défendre l'un de l'autre, de collaborer. Et cette collaboration partira par le développement non seulement économique du peuple africain, mais aussi de s'affirmer sur le plan international. Abonnez-vous massivement à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressante. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Vous que vous venez d'arriver sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de liker la vidéo. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.